Les jumeaux étaient bien évidemment de la partie. La guénoda de la deuxième moitié du mois de mai de la famille princière de Monaco était rudement chargée. Caroline de Monaco et sa fille Charlotte ont été admirées sur le tapis rouge du Festival de Cannes, le 80e anniversaire du Grand Prix de Formule 1 de Monaco a rassemblé une grande partie des membres du Rocher, tandis que ce mercredi 31 mai 2023, un grand hommage a été rendu à Régnier III, père de l'actuelle souveraine Albert II, au cours de cette date anniversaire qui marque la naissance de la famille de Monaco. Il y a un siècle de celui qui est surnommé le prince bâtisseur. Albert de Monaco, plus fringant que jamais, était donc aux premières loges, en compagne de son épouse Charlène et de leurs enfants Jacques et Gabriela, 8 ans. Le soleil était au rendez-vous pour cette commémoration chic et joyeux du prince Ragné, père de Caroline, Albert et Stéphanie. Ces trois enfants étaient réunis avec leur famille pour célébrer leur illustre aîné à Monaco avec un rocher en fête. Ainsi, la progéniture de grâce de Monaco a été remarquée dans différentes voitures issues de la collection mythique du souverain décédé en 2005. En décapotable, Albert et les siens n'ont pas oublié les lunettes de soleil et les chapeaux pour se protéger des rayons, formant un chic quatuor. Un lâcher de colombe et une activité street art avec un artiste que Charlène et Albert connaissent bien, Mister Honnêtea, une belle occasion de se réunir, petit et grand, avec le sourire. La princesse, ravissante avec sa nouvelle couleur de cheveux, était d'ailleurs enchantée par cette séance, portant une blouse rouge pour se protéger dès la peinture. Hommage au souverain bâtisseur Cette journée marque le coup d'envoi d'une série d'événements marquant le centenaire tout au long de l'année, avec notamment des expositions retraçant la vie de Régnier III, décédé en 2005 à l'âge de 81 ans. Plusieurs scènes de spectacle, sur la place du Palais, devant le siège du gouvernement ou le musée océanographique, ont été montées pour l'occasion, avec également des déambulations d'artistes de rue, de clowns ou d'acrobates. La fête s'est achevée le soir par un feu d'artifice tiré depuis une des digues du port de Monaco. Les habitants de Monaco ont été invités à pavoiser leurs fenêtres et balcons avec un drapeau, créé spécialement pour l'occasion, qui reprend le profil du prince Régnier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada